hello hello les petits chamans j'espère que vous allez bien que vous vous portez bien et que vous êtes en bonne santé alors je vous retrouve aujourd'hui pour la toute dernière guidance de ma chaîne pour 2022 et je vous souhaite une très belle année 2023 à tous qu'elle soit faite d'amour de lumière de paix tout ce dont vous avez besoin pour votre évolution les amis et je vous envoie en tout cas plein de belles énergies voilà alors on se retrouve pour une guidance sur le thème qu'est ce que vous vivez actuellement en profondeur en profondeur et pourquoi vous le vivez et on va regarder vers où ça vous mène en fait positif de façon positive voilà et je tenais vraiment encore à vous remercier du fond du coeur pour votre présence vos partages et vos commentaires vous êtes des amours alors comme vous le savez c'est une guidance générale et intemporelle donc ne prenez que ce qui résonne avec vous vous devez le sentir comme d'habitude ça doit vibrer pour vous vous pouvez mettre sur pause avant de choisir de faire votre choix c'est un temps pour vous et je vais son enfin je vais taper un premier coup avec le bol tibétain juste pour pour purifier les énergies de la guidance d'habitude je le fais au palo santo mais ça a été déjà fait donc je vais juste taper un petit coup sur le bol pour purifier les énergies et pendant ce temps là vous pouvez faire votre choix donc je vais d'abord présenter les choix alors choix numéro un vous aurez le choix entre deux livres et je tenir à remercier du fond du coeur Yolande Mecca qui m'a envoyé son beau son livre de poésie et de peinture qui est juste magnifique et que je vous conseille d'ailleurs qui s'appelle en vol poésie et peinture de Yolande Mecca voilà il est juste magnifique invitation au voyage parfois en bretagne parfois en provence jusqu'aux confins de l'univers ou alors dans les recoins de nos coeurs et de nos âmes ce recueil de poésie s'accompagne de quelques peintures dans un style figuratif ou plus abstrait teinté de symbole annonçant la couleur de poème qui dialogue en écho avec elle peinture et poésie si complète toujours en recherche d'harmonie et de sérénité et c'est de Yolande Mecca et je te fais un gros bisou le Yolande merci du fond du coeur donc ça c'est le premier choix je vous montre un petit peu les peintures à l'intérieur c'est juste magnifique vous avez une peinture d'un côté et puis une poésie de l'autre côté on prendra évidemment une page au hasard en fin de guidance et j'espère que je vais m'en rappeler donc voilà en vol choix numéro 1 et puis vous avez le choix numéro 2 la maîtrise de l'amour apprendre l'art des relations de Don Miguel Ruiz en collaboration avec Janet Mills évidemment l'auteur des 4 accords Toltec voilà ça c'est le choix numéro 2 et je remercie encore Corinne à qui je fais un gros bisou voilà hop donc vous avez le choix les amis entre ces deux livres à vous de vous laisser guider je vais sonner le premier coup de bol pour purifier un petit peu les énergies voilà les amis et si vous ressentez des choses dans votre corps je vous le dis à chaque fois c'est qu'il se passe des choses peut-être que vous êtes en train d'avoir un soin à travers la guidance donc écoutez votre corps c'est toujours important notez sur un bout de papier laissez parler votre intuition avant chaque guidance notez ce que vous ressentez sur ce thème et peut-être que ça aura la même signification que la guidance que ce que je vais vous dire dans la guidance donc écoutez votre intuition notez comment vous vous sentez avant et après pour voir la différence je trouve que c'est très intéressant de regarder voilà les amis allez c'est parti on va commencer par celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1 bienvenue à vous les amis du choix numéro 1 avec ce magnifique livre en vol de Yolande Mecca donc à l'intérieur j'ai mis deux cartes déjà et on va regarder ce que vous vivez actuellement en profondeur alors hop on va mettre le livre ici voilà et on va regarder déjà par rapport à ces deux cartes qu'est-ce que vous vivez actuellement alors déjà moi au niveau du corps je ressens comme quelque chose au niveau du bas ventre comme si ça remuait ou quelque chose qui est remué vous voyez au niveau du bas ventre et je ressens de fortes chaleurs une énergie un petit peu comment dire ça quelque chose qui tourne vous voyez quelque chose qui brasse qui brasse qui tourne et une chaleur vraiment une grosse chaleur comme si quelque chose était en train de se purifier et aussi au niveau du sommet du crâne au niveau du chakra coronal comme si il y a quelque chose une ouverture quelque chose qui est en train de se faire ouais comme si il y avait quelque chose qui poussait vous voyez qui poussait 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 et que ça s'ouvre au niveau du chakra coronal c'est vraiment ce que je ressens là ouais et surtout de fortes chaleurs et quelque chose au niveau du bas ventre au niveau du bas ventre donc soit vous avez été remué pas mal il y a quelque chose qui a remué ou ouais quelque chose qui brasse vous voyez ici on voit une un oiseau ici qui s'envole bon on voit bien que c'est l'envol et il va vers quelque chose de plus éclairé comme si ça faisait longtemps qu'il était dans un endroit et que là il va vers quelque chose il a décidé vous avez décidé d'aller ailleurs il y a comme une idée de choix donc vous avez fait le choix intérieur donc c'est intérieurement que ça brasse comme si un choix était fait intérieurement mais peut-être que pour certains il n'a pas été mis encore il n'a pas été matérialisé encore ou ce n'est pas le moment vous voyez mais ça commence à il y a quelque chose qui commence à brasser oui donc peut-être que votre corps il vous le dit c'est peut-être pas encore venu à votre conscience mais intérieurement vous sentez qu'il y a quelque chose qui est déjà là ou un choix qui est déjà fait c'est vraiment ce que je ressens donc on va regarder avec les cartes ici on va regarder avec l'oracle double jeu de Camille à qui je fais un gros bisou on va voir ce qu'il se passe ok on a la carte 15 le détachement les amis le détachement ouais c'est ça je vous voyais partir sortir d'un endroit sortir d'une de quelque chose qui était flou vous voyez c'est comme si j'étais derrière une vitre teintée ou quelque chose qui était flou et que auparavant vous voyez à travers mais vous n'arriviez pas à passer à travers il y avait quelque chose de cette idée là peut-être vous deviez vous détacher ici de quelque chose avant avant de partir ou avant d'aller vers quelque chose de nouveau pour certains c'est vraiment vous vous détacher de l'image que vous aviez de vous-même quelque chose dont vous étiez persuadé que vous étiez je vois quelqu'un qui se regarde dans un miroir mais qui n'arrive pas forcément à se voir ou à se voir tel qu'il est ou cette personne a du mal à se voir tel qu'elle est donc c'est comme si elle frottait sur le miroir pour voir pour voir mais c'est comme si vous aviez une idée de vous-même auparavant une image et que cette image en fait vous allez vous en détacher ici et que c'est très important pour la suite pour la suite on me dit il y a une idée aussi par rapport à votre apparence que peut-être que pour certains vous étiez je dis même pour certains attachés à votre apparence à ce que vous montrez donc il y avait une idée de porter un masque quelque chose mais là on voit que vous voyez c'est comme quelqu'un qui passe à travers un miroir qui se détache il y a une idée de briser ses chaînes aussi de ne plus être en soumission ou soumis la soumission c'est vraiment quelque chose de fort c'est un mot fort soumis à votre égo quelque part soumis dans une situation où il y a quelque chose à un attachement quelque chose dont vous brisez les chaînes vous sortez d'une illusion ici d'une image que vous aviez de vous-même ou d'une image que vous aviez de quelque chose qui n'était pas réelle c'était une illusion je vous dis donc vous vous détachez de tout ce qui vous paralyse c'est ce que j'entends il y a une idée aussi d'addiction de ouais vous n'allez plus vous laisser guider par votre égo ou votre mental ici parce que je sens un très fort mental donc ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait beaucoup de signes je sens le gémeau ici le verso aussi mais pas que d'accord les amis mais je sens beaucoup de de choses par rapport à ça le taureau aussi attaché à quelque chose ou les énergies de ses signes mais bien évidemment que les amis il y a tous les signes ici mais je vous dis ce que je ressens donc vous allez célébrer quelque chose vous allez revenir à l'instant présent il va y avoir un déclencheur un déclencheur on dit et avec cette plume j'ai l'idée que vous allez vous sentir de plus en plus de plus en plus léger au niveau de votre corps et au niveau de votre mental parce que vous allez vous laisser guider ici par votre âme soit reconnaissant soit reconnaissant c'est bien ce que je disais il y avait une idée de ne pas voir certaines choses mais pas les voir avec votre mental ou votre vision avec vos yeux mais le voir avec votre cœur il y a quelque chose que vous ne voyez pas qui n'était pas accessible donc j'ai l'idée que vous vous demandiez beaucoup vous faisiez beaucoup il y a une idée d'excès de faire c'est ça de faire énormément énormément jusqu'à vous épuiser parfois pour certains vraiment vous épuiser parce que vous ne voyez pas en fait la la proportion de ce que vous faisiez parce que vous ne vous voyez pas réellement c'est bien ça l'image de vous-même c'est ça donc vous vous détachez d'un ancien vous quelque part de l'image que vous aviez auparavant de vous ouais donc il y a une idée de de voir avec le cœur mais voir vraiment déjà qui vous êtes vous ce que vous représentez votre valeur tout ça il y a une idée de vraiment être puis il y a une idée aussi de souplesse donc ce que vous traversez vous vivez actuellement c'est pour atteindre cette souplesse interne je ne sais pas comment vous dire ouais je vais juste regarder le signe un signe astrologique même si voilà ça ne voudra pas dire que si vous n'êtes pas ceci ah le capricorne donc c'est peut-être parce qu'on a des énergies du capricorne pour moi c'est juste les énergies actuelles ouais les énergies actuelles du capricorne qui vous poussent ici à vraiment vous libérer de quelque chose en lien aussi avec la famille et le karma ouais on est dans les énergies du capricorne en ce moment après on va aller dans les énergies du verso donc il y a une idée aussi de qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui n'est pas normal c'est comme si vous vous détachez d'une d'une idée de la normalité ou qu'est-ce qui est normal qu'est-ce qui n'est pas normal en moi autour de moi ouais vous brisez vraiment des chaînes quoi parce que j'ai l'impression que vous vous empêchiez peut-être inconsciemment de faire des choses ici parce qu'avec le capricorne il y a une idée aussi de de lourdeur et on voit bien ici que vous allez vers la légèreté donc vous actuellement vous vous enlevez un énorme poids que vous aviez c'est bien pour ça qu'il y a l'envol ici on va regarder un petit peu plus en profondeur qu'est-ce qui se passe pour vous donc on va prendre le petit oracle poétique c'est aussi l'idée de de se détacher de quelque chose comment dire comme une ligne de conduite est-ce que vous étiez mise l'arc-en-ciel mais je n'ai pas demandé ouais ligne de conduite un niveau d'exigence je dirais quelque chose un niveau on parle de niveau ici quelque chose en lien avec le niveau d'exigence le seuil et le seuil a été dépassé le niveau a été dépassé il y a quelque chose qui ne peut plus être continué comme ça on me dit mais c'est pour votre bien-être d'accord là vous allez vers votre bien-être on est bien d'accord alors qu'est-ce que vous vivez actuellement les amis on a beaucoup et on a quand même l'arbre qui a sauté alors l'arbre l'arbre les amis ok l'arbre qui vous dit s'ancrer et puiser sa force poyer sous les vents féroces et toujours te dresser pour un jour contempler s'ancrer il y avait quelque chose il y avait une idée de quelque chose qui était bien ancré en vous comme je vous ai dit c'est lié à une image ou à quelque chose mais vous avez fait ça en fait pour vous protéger là on parle de vents féroces mais pour vous protéger c'est une sorte de protection que vous vous êtes mise donc une image dont vous vous détachez et c'est comme si vous allez vous dresser vous dresser peut-être vous dresser devant des personnes vous dresser devant j'entends l'adversité ici vous allez vous montrer tel que vous êtes mais il y a ici une idée de force aussi comme si vous alliez être beaucoup plus fort et beaucoup plus ancré parce que vous n'allez plus être dans cette comment dire cette illusion c'est comme si vous vous voyez d'une certaine façon et qu'en fait c'est comme si tout tout allait tout ce que vous pensiez de vous allait voler en éclats et c'est ça en fait qui va vous libérer ici les amis c'est ce que je vois avec l'arbre ouais il y a une idée aussi que c'est comme si vous cherchiez à travers l'autre ou le regard de l'autre qui vous étiez ou qui vous êtes vous recherchez à travers l'autre dans les relations je pense ou dans une relation en particulier parce que là on voit deux arbres en effet miroir ici peut-être avec quelqu'un du signe du cœur capricorne ou vous peut-être voilà vous ne s'est pas forcé mais c'est comme si vous viviez quelque chose en relation miroir pour vous dresser justement pour 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 libérer quelque chose en vous quelque chose qui était vraiment dans vos racines je parlais de famille tout à l'heure c'est peut-être avec un membre de votre famille qui a quelque chose en effet miroir aussi pour vous permettre de vous déployer je ressens des personnes ici qui ont vraiment envie besoin de paix intérieure de paix intérieure donc tout ce que vous vivez actuellement pour moi c'est pour retrouver cette paix intérieure oui allez on continue les amis on va voir ce que vous vivez actuellement surtout c'est on me dit c'est pour que vous voyez votre valeur parce que vous exigez il y a un niveau il n'y avait pas beaucoup de tolérance envers vous-même si ça vous parle les amis pour certaines personnes il n'y avait pas vous étiez tolérant envers les autres mais envers vous-même c'est pas ça du tout peut-être que vous n'en rendez même pas compte et vous avez peut-être eu besoin de 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 situations en effet miroir pour vous en rendre compte alors qu'est-ce que vous vivez actuellement les petits chamans du choix numéro 1 qu'est-ce que vous vivez actuellement c'est que vous vivez actuellement alors qu'est-ce que vous vivez actuellement ça ne veut pas sortir alors je précise vous n'êtes pas obligé d'être capricorne ce sont les énergies autour de la guidance c'est sur la guidance mes amis alors qu'est-ce que vous vivez actuellement ou peut-être une personne autour de vous qui a ses caractéristiques après de toute façon on est tous les signes mes amis on a tous les signes astrologiques en nous chaque signe astrologique correspond à une partie de notre corps donc chaque partie de notre toutes les parties de notre corps ne sont pas dissociées ça part des pieds du poisson à la tête le bélier donc et c'est très intéressant désolé les amis ça a coupé oui je disais que tous les signes sont reliés à une partie du corps le capricorne lui est relié aux genoux aux squelettes aux tendons les genoux c'est vraiment quand on dit mettre deux genoux à terre c'est les genoux c'est les appuis donc c'est le fait de s'appuyer peut-être que vous vous êtes appuyé sur quelque chose jusqu'à présent et que maintenant vous êtes apte justement à avancer sans cet appui sans cet appui alors ça sera différent pour certains pour chacun mais il y a une idée comme ça alors qu'est-ce que vous êtes en train de vivre les amis qu'est-ce que vous vivez actuellement il y a quelque chose qui n'était pas bon je vais brasser il y a peut-être eu des jalousies envers vous les amis je vous le dis qu'est-ce que vous vivez actuellement qu'est-ce que vous vivez actuellement choix numéro un ça ne veut pas tomber qu'est-ce qui se passe apaisement des émotions apaisement des émotions il y a encore cette idée d'envol ici avec cet oiseau vous voyez l'envol l'envol pour moi vous allez avoir un déclic quelque chose qui va qui va vous apaiser parce qu'il y avait une idée de mettre la barre très haute il y avait quelque chose comme ça quelque chose qui vous rendait peut-être triste intérieurement détachement on parle de rupture ici aussi alors il y a peut-être eu une rupture oui il y a peut-être eu une rupture ici les amis je ne sais pas si c'est maintenant ou si c'est dans le passé si c'est maintenant bon ben voilà si c'est dans le passé c'est que il y a eu des résidus il y a quelque chose qui est en train de s'apaiser actuellement et vous avez eu besoin de passer par certaines étapes là il y a peut-être une idée de deuil aussi que vous avez dû faire un deuil assez profond c'est peut-être un deuil soit d'une personne ici soit d'une partie de vous que vous êtes en deuil vous c'est ça mais ça vous mène vers le meilleur parce que ça vous allège d'un poids les amis énorme énorme je pense ici que vous avez lutté intérieurement lutté lutté on peut dire que vous êtes des personnes persévérantes ici vraiment persévérantes vous persévérez quoi qu'il se passe vous avez une force intérieure impressionnante vous ne vous laissez pas faire on le voit que vous avez ouais mais c'est comme si vous aviez avancé jusqu'à présent avec ce poids et ce poids vous allez le poser ce poids il vous a permis d'avancer dans le sens où il vous a fortifié il vous a donné un bagage une matière je ne sais pas quelque chose mais vous vous allez vous en délester et vous allez vous sentir de plus en plus léger je vous l'ai dit plus en plus de plus en plus de plus en plus léger et l'arbre pour moi c'est le symbole de la guérison aussi de la guérison une guérison ici émotionnelle on l'a vu et vous allez décider de vous envoler vers quelque chose de meilleur de plus comment dire il y a comme une idée aussi de légitimité est-ce que je suis légitime dans ce que je fais est-ce que je ne suis pas légitime si vous êtes totalement légitime dans ce que vous faites les amis oui mais vous deviez vous dépouiller de quelque chose pour être de plus en plus dans l'authenticité dans l'authenticité et c'est vers là où vous allez clairement alors qu'est-ce que vous vivez actuellement alors la première c'est nettoyage profond bon je vous l'ai dit tout à l'heure je ne voyais pas une purification j'avais de la chaleur je sentais de la chaleur j'ai dit purification donc il y a bien un nettoyage profond ici il y a beaucoup de choses qui se sont greffées au fur et à mesure ouais pour certains c'est par rapport à un ex-partenaire je le dis parce que je le ressens il y a une idée comme ça pour d'autres c'est vraiment une idée de comment dire ça c'est comme si vous aviez emmagasiné beaucoup de choses au fur et à mesure que vous avez avancé et que là qu'est-ce qui a enclenché ce nettoyage profond je vais regarder qu'est-ce qui a enclenché ce nettoyage profond qu'est-ce qui a enclenché ce nettoyage profond il y a eu une période de stagnation où vous aviez la sensation qu'il y avait un mur devant vous ou que c'était long ou que c'était lent et pendant cette période on vous dit il y a eu un nettoyage très 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 profond ici d'accord pour aller vers l'amour de soi quel est-ce qui a enclenché ce nettoyage profond trop de cartes quel est ce nettoyage profond on a l'enfant intérieur oui 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 pour libérer votre enfant intérieur ici la joie le laisser s'exprimer en fait laisser cette part d'insouciance cette légèreté j'ai envie de vous dire ici donc c'est votre enfant intérieur ici qui s'apaise qui s'apaise qui s'apaise et ce mur il va exploser c'est ce que je vois je vois comme une explosion quelque chose qui vous voyez le mur de berlin c'est pareil on pète le mur et voilà il y a une idée comme ça c'est l'adulte qui rejoint l'enfant donc vous adulte qui rejoint l'enfant votre enfant intérieur ici et il y a une idée aussi d'atteindre un rêve un rêve d'enfant une idée de on dit aussi que votre force vous l'appuisez aussi dans vos rêves d'enfant avec votre enfant intérieur parce que vous voyez cet enfant intérieur il a des cheveux très très longs pour moi les cheveux sont le symbole de la force de la force et ces cheveux ils sont implantés dans la terre quoi vraiment donc c'est là où vous puisez vraiment vos ressources votre force et vous aviez besoin de traverser quelque chose pour pouvoir vous en rendre compte en fait pour aller toucher ici toucher votre rêve toucher quelque chose vraiment y accéder quoi et on vous dit que c'est accessible ce que vous souhaitez c'est accessible parce qu'il y a eu ce nettoyage profond ou qu'il y a encore ce nettoyage profond qui va vous mener vers quelque chose à laquelle vous aurez accès c'est accessible on dit il y a quelque chose qui est accessible alors qu'est-ce que vous vivez actuellement choix numéro 1 alors qu'est-ce que vous vivez actuellement ou je me suffis à moi-même une idée de complétude je me suffis à moi-même je prends confiance à moi et je cesse de mettre quiconque au-dessus de moi oui c'est ça il y a c'est ça dont vous vous détachez ici c'est l'idée que vous aviez besoin de quelqu'un oui quelqu'un en face de vous qui vous montre qui vous êtes maintenant on voit que vous avez la clé en vous vous avez la clé en vous donc vous ne mettez plus personne au-dessus de vous peut-être que vous étiez aussi dans la comparaison consciemment ou inconsciemment cette personne elle est plus elle est douée en ça celle-là celle-ci elle est plus que moi elle est plus ceci elle est plus cela il y avait quelque chose qui était blessé au niveau de votre enfant intérieur ici et maintenant vous avez la clé vous avez su vous relever vous avez dépassé les défis on me dit et vous avez de plus en plus confiance en vous et vous allez avoir de plus en plus confiance en vous vous avez peut-être pour certains subi une blessure d'humiliation une blessure d'humiliation ça peut être n'importe quoi d'accord mais il y a quelque chose qui vous a peut-être atteint au niveau de cette blessure d'humiliation et qui mettait un mur entre vous l'adulte et l'enfant intérieur ici et on voit que vous avez la clé donc ce mur il s'effondrait il s'effondre voilà vous avez compris et les émotions ça pèse peut-être que pour certains il y avait une idée vous savez quand on vit une blessure d'humiliation on a toujours peur de déranger toujours peur de prendre trop de place peut-être même jusqu'à peur de prendre sa place ou s'excuser d'être là s'excuser de prendre la place de quelqu'un aussi ou d'avoir peur de prendre la place de quelqu'un il y a cette idée là mais on voit avec l'arbre là que vous prenez votre place et de plus en plus vous prenez votre place et vous ne vous excusez pas de prendre votre place votre place elle est là donc il y a bien un nettoyage profond qui s'est fait et qui est en train de se faire pour vous les amis il y a une idée de racine donc vraiment c'est super fort ici alors ce que vous vivez actuellement qu'est-ce que vous vivez actuellement qu'est-ce que vous vivez actuellement soyez le chasseur pas le chasser soyez le chasseur pas le chasser on a le 8 et c'est une idée de karma d'équilibre ici c'est une idée de transformation c'est aussi relié au scorpion à la maison du scorpion la transformation la transmutation je vous ai dit l'idée de prendre sa place de ne pas s'excuser peut-être que vous aviez la sensation d'être toujours chassé ou rejeté ou ou d'être la proie aussi de certaines personnes ou d'une personne vous avez peut-être été la proie d'une personne ou des personnes de certaines personnes soit dans votre enfance soit par le passé plus récent mais aujourd'hui on voit que vous n'êtes plus le chasser vous n'avez plus ce sentiment d'être comment dire de prendre la place de quelqu'un vous êtes à votre place et de plus en plus à votre place et vous avez de plus en plus ce regard perçant et c'est peut-être ça qui vous effraie aussi peut-être que vous vous effrayez vous-même on me dit parce que vous avez tellement de plus en plus de capacités de voir les choses de percevoir les choses peut-être que vous avez des capacités de clairvoyance de médiumnité de ça peut être n'importe quoi mais vous avez peut-être tellement pas l'habitude que ça vous choque en fait vous êtes choqué mais plus ça va aller et plus vous allez prendre cette place c'est la vôtre d'accord ? c'est la vôtre les amis plonger vers la lumière il y a une idée de prendre sa place et de se montrer dans la lumière peut-être que j'ai affaire à des personnes ici qui se mettaient toujours à l'écart ou derrière les autres ou dans l'ombre ou qui voulaient toujours travailler dans l'ombre encore cette idée de de ouais quelque chose comme ça non vous prenez la lumière vous êtes la lumière vous ne pouvez pas y échapper on me dit vous êtes cette lumière et vous allez être de plus en plus lumineux et de plus en plus lumineuse et plus en plus vous connectez à votre enfant intérieur qui est lui regardez à cette lumière touche cette lumière a accès à ça lui il a accès donc vous avez accès c'est accessible d'accord les amis je ne sais pas ce que vous vous dites par rapport à quelque chose en particulier mais on vous dit que c'est accessible d'accord c'est accessible vous pouvez l'atteindre plonger vers la lumière on vous dit allez-y n'ayez pas peur alors pourquoi vous vivez tout ça ? pourquoi vous vivez tout ça ? même si j'ai donné quelques réponses déjà mais pourquoi vous vivez tout ça les amis ? pourquoi ? on a la carte la décision une décision prendre une décision trancher cette femme elle a une épée vous devez faire un choix dans votre situation c'est impératif ce choix il est en lien avec tout ce que je viens de vous dire et c'est un choix conscient et peut-être que vous connaissez la proportion l'impact que cette décision va avoir et c'est peut-être pour ça que vous avez peut-être du mal pour certains à prendre cette décision faire un choix en tout cas vous le vivez pour faire un choix et je vais regarder un peu plus pourquoi vous vivez ça ? une décision une décision par rapport à quoi ? choix numéro 1 il y en a trop alors pourquoi cette décision ? elle voulait venir mais elle n'est pas venue trouver sa voie trouver sa voie pour certains c'est vraiment vous lancer dans quelque chose qui vous passionne de prendre la décision de vous écouter et d'aller vers un projet passionnant peut-être en lien avec la musique pour certains ça peut être n'importe quoi le chant l'expression l'expression de soi exprimé à travers un art à travers votre voix VOX à travers ce que vous avez vécu à travers votre voix le fait de vous exprimer de dire les choses de partager pourquoi vous vivez cette situation ? pour certains c'est parce que vous recevez des messages de l'au-delà vous recevez des messages galactiques je vais le dire parce que j'entends le mot galactique d'autres univers voilà le multivers de vos guides d'être en alignement avec c'est vraiment il y a une idée aussi de votre peuple galactique je vous le dis parce que je l'entends votre famille d'âme écouter votre intuition transmettre les messages si vous avez des messages on parle aussi de communication non-verbale donc vraiment dans le dans les ressentis d'accord donc il y a une décision à prendre par rapport à ça il va y avoir plein de choses je sens ici pour certains c'est votre faculté de guérir on vous parle de guérison si vous êtes un chaman un guérisseur une guérisseuse une passeuse d'âme peu importe vous avez votre rôle à jouer ici on parle de guérison donc cette décision aussi peut vous mener vous mener vers la guérison pourquoi pourquoi cette décision qu'est-ce que je vais prendre ici vous devez trancher par rapport à quoi on dit passer à l'action vous devez passer à l'action dans un domaine où il y a quelque chose que vous devez faire et vous devez sauter ici c'est pour ça qu'il y a un envol et on va vous pousser à sauter de toute façon c'est pas pour rien que vous avez eu ce nettoyage profond un gros nettoyage là par contre donc vous détachez aussi d'une personne en lien avec le passé on me dit ou quelque chose que vous avez vécu par le passé mais cette décision elle vient de vous de vous parfois vous savez on a comment vous dire ça on pense qu'on est prêt à aller de l'avant on va aller vers le changement mais on est attaché à quelque chose qu'on a vécu on ne veut pas s'en détacher on veut contrôler encore les choses et là je pense que pour vous vous êtes prêt ou prête ou à vous détacher oui vous voyez changement imminent donc c'est pour bientôt il y a quelque chose qui va se passer passage à l'action pour bientôt vous allez prendre une décision les amis une décision très 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 importante pour le trimestre en cours c'est-à-dire janvier février mars quelque chose de très 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 important qu'est-ce qu'on va prendre ici ? je veux regarder encore pourquoi vous vivez ça avec l'oracle des peintures intuitives de Isabelle Boscus on va voir pourquoi on va viler ça actuellement la décision la décision décision ce choix il vient de vous les amis de personne d'autre la décision la décision choix numéro 1 le dragon solaire je vais vous montrer la carte les amis hop le dragon solaire quelque chose qui brasse qui brasse qui brasse ça tourne ça tourne c'est comme si c'était imminent quoi alors le dragon solaire je suis le dragon de la joie le dragon de ton rayonnement je vis là tapis en toi replié sur moi-même je me présente à toi aujourd'hui car il est temps pour moi pour toi de laisser jaillir rayonner la pleine puissance de ton feu divin je vous l'ai dit la lumière que vous étiez dans l'ombre je vous l'ai dit il y a quelque chose qui était dans l'ombre que vous mettiez au second plan il te suffit de poser l'intention je suis là et confiance on vous demande de poser l'intention et surtout de vous autoriser à rayonner de laisser sortir votre rayonnement intérieur vous avez le droit et vous détacher de quelque chose lié à l'humiliation donc c'était peut-être enfoui vraiment profondément parce que là on pourrait aller encore plus profondément les amis mais c'est une guidance générale donc vraiment prenez ce qui résonne mais c'est vraiment pour faire sortir ce rayonnement et cette décision elle vient de vous et seulement de vous personne ne la prendra à votre place cette décision personne alors la décision on va prendre là ma fleur de peau alors on a vu le pourquoi maintenant on va voir qu'est-ce que ça va vers où ça va vous mener vers où ça vous mène choix numéro 1 vers où cela vous mène vers où cela vous mène allez on a une carte qui est sortie dans la caresse d'une romance se dessine un nouvel élan dans la caresse d'une romance se dessine un nouvel élan alors pour certaines personnes ça vous dirige vers une relation on parle de romance ici mais vraiment avec un nouvel élan quelque chose de nouveau où vous vous prenez en considération vous prenez votre place donc pour certains ça sera vraiment une nouvelle relation et pour d'autres personnes on vous dit que ça vient de vous par rapport à une relation si c'est à travers une relation il y a un jugement ici pour certains c'est une rencontre pour d'autres c'est vraiment si vous vous sentez mal avec quelqu'un que vous devez vous détacher on l'a vu ici que vous devez faire un deuil vous avez dû traverser un nettoyage profond pour aller vers une nouvelle personne ici quelqu'un vous allez attirer ici avec le jugement d'accord si vous vous sentez mal et vous devez le sentir de toute façon voilà si vous vous sentez bien avec une personne mais que vous sentez qu'il y a des blocages internes en vous qu'il y a eu des choses à transmuter et bien là on vous dit que grâce à ce nettoyage profond vous allez vers un nouvel élan avec cette personne mais que vous deviez traverser des choses ici donc si c'est dans une relation c'est ceci on va regarder une autre carte du coup vers où vous vous dirigez ou un nouvel élan tout simplement dans n'importe quoi tout ce qui attire mon attention est un appel tout ce qui attire mon attention est un appel elles sont magnifiques cette carte donc là tout ce qui va arriver dans votre vie à partir de maintenant et il y a un beau soleil ici et tout ce qui surtout attire votre attention on vous dit que c'est un appel de l'âme et qu'il faut y aller il faut y aller il ne faut pas chercher les amis il faut prendre votre place il faut y aller donc il va y avoir beaucoup 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 de choses qui vont attirer votre attention comme un appel de l'âme et il va falloir écouter ça d'accord il va falloir l'écouter allez on va tirer quelques petites cartes pour vous aider pour vous apaiser alors qu'est-ce qui pourrait vous apaiser si vous avez besoin d'apaisement tout simplement ou juste prenez ces cartes comme comme un conseil comme un bonus les amis donc allez quelques cartes de plus pour le choix numéro 1 alors accueillir la légèreté l'innocence et la positivité accueillir la légèreté l'innocence et la positivité c'est ce que je vous ai dit avec l'enfant intérieur et je pense que tout ce qui qui va attirer votre attention attirera l'attention de votre enfant intérieur et c'est comme un appel on vous dit et ça invite à la légèreté donc cette fois-ci vous allez l'écouter vous n'allez pas vous dire ah mais non c'est je ne sais pas ce qu'il y avait dans votre tête vous êtes tous différents ah mais non ça c'est comment dire c'est c'est pas raisonnable il faut que je il faut que je fasse les choses comme ci il faut que je fasse les choses comme ça il ne faut pas que je sois trop dans mes rêves que je sois trop insouciante etc mais vous étouffiez votre enfant intérieur quelque part voyez ben là vous allez l'écouter en plus on parle de Christmas Night Before Christmas de Noël donc ça a peut-être commencé maintenant justement regardez des films de Noël et pourquoi pas ça peut vous faire du bien en fait j'entends laisser c'est croire en l'amour vraiment croire recroire en quelque chose avoir la foi c'est comme si vous aviez perdu pas votre innocence parce qu'elle est là au fond de vous mais peut-être que vous aviez cette impression de ne pas vous autoriser d'en croire en certaines choses je ne sais pas moi alors ici on a le lac gelé brise la glace et ose dire ce que tu as sur le coeur brise la glace et ose dire ce que tu as sur le coeur donc pour certaines personnes ici on vous conseille de dire ce que vous avez sur le coeur s'il y a quelque chose que vous avez sur le coeur qui est gelé n'hésitez pas n'hésitez pas à l'exprimer on l'a vu ici l'expression de soi l'expression communiquez dites ce que vous avez sur le coeur oh là là message laissez les hésitations de côté et fonce on l'a vu ici passe à l'action laissez les hésitations de côté et foncez on vous dit allez-y vous êtes prêts je vous l'ai dit vous êtes prêts vous êtes prêtes à y aller d'accord yes les amis on va prendre une carte de mudra alors on va brasser on va brasser un petit peu qu'est-ce que du mudra pour vous yes on a vous pouvez venir surya mudra le saut du soleil surya mudra le saut du soleil elle fait partie des mudras de feu stimuler la force intérieure et l'estime de soi donc ici on a un mudra les yeux fermés en pratiquant ce mudra je visualise la légèreté du soleil levant la légèreté les amis et m'imprègne de l'inspiration qu'il me transmet donc il y a ici le soleil il est là ici le soleil aussi voyez au bout là tout ce qui vous inspire les amis suivre tout ce qui vous inspire et on parle de légèreté donc je vous montre le mudra vous pouvez mettre sur pause ou faire une capture d'écran si vous voulez est-ce que j'arriverai à le faire ici c'est un peu comme ça voyez les amis hop hop le mudra vous pouvez le chercher aussi le surya mudra saut du soleil pour vous aider à trouver l'inspiration et à retrouver la légèreté je vais vous prendre une petite carte de comment utiliser c'est quoi déjà pour méditer en pleine conscience désolé les amis ça a coupé parce que je n'avais plus de batterie donc je vais vous tirer une petite carte de méditer en pleine conscience oula celle-là elle a voulu tomber entre nous alors qu'est-ce qu'on vous dit ? ouais c'est la même chose avec le détachement les amis vous vous détachez vraiment de quelque chose ici on a le lâcher prise le lâcher prise alors quand je médite il n'y a rien à faire juste être là je lâche les attentes je lâche la volonté d'atteindre un objectif je lâche la recherche d'un résultat je me laisse vivre dans le moment présent j'accueille ce qui est là donc on vous reconnecte vraiment au moment présent vous vous détachez là clairement oui et on vous dit d'apprendre la légèreté surtout et faire des choses qui vous font du bien donc clairement oui ça concorde bien vous lâchez prise allez les amis on va regarder on va prendre une page au hasard allez c'est parti hop alors ah on me dit non ok bon allez on va faire oui je n'ai pas demandé pour le choix numéro 1 s'il vous plaît ce qu'ils vivent ce que les petits chamans vivent actuellement et pourquoi ok on a l'œil de l'inx magnifique l'œil de l'inx regarde écoute ouvre ton cœur et perce le mystère du divin de l'univers trouve le trésor enfoui dans la terre brune et fertile les racines les pépites d'or tombées du firmament les flèches empoisonnées ricochent sur ta force c'est énorme ce que tu aperçois n'est qu'illusion l'illusion les amis je vous l'ai dit tout à l'heure vous sortez de l'illusion et là il y a tu sors de l'illusion en bas ce que tu aperçois n'est qu'illusion cosmique quantique onirique sommeil millénaire éveil salutaire l'œil du l'inx à l'habile vigilance crute le sens de sa vie exhume l'insondable donc là il y a vraiment un éveil les amis et vous sortez d'une illusion vous vous détachez vous lâchez prise et vous voyez plus clair avec l'œil du l'inx vous voyez au-delà je vous l'ai dit tout à l'heure vous percez les mystères vous allez percer un mystère vous allez comprendre quelque chose voilà les amis j'espère du fond du cœur que cette guidance vous aura parlé n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo moi je vous embrasse très 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 fort n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés encore pour faire grandir cette belle communauté et je vous embrasse très fort à très bientôt Namasté Hello et Hello les amis les petits chamans du choix numéro 2 merci d'être là merci de m'écouter on va aller regarder du coup qu'est-ce que vous êtes en train de vivre actuellement et pourquoi et puis vers où ça va vous diriger donc ne prenez que ceux qui résonnent avec vous puisque c'est général et si vous ressentez des choses dans votre corps c'est peut-être qu'il y a un soin donc écoutez votre corps comme je le disais en présentation vous pouvez noter avant de d'écouter la guidance que vous ressentez votre intuition par rapport au thème déjà et puis à la fin de la guidance voir si votre intuition était bonne comment vous vous sentez avant comment vous vous sentez après voilà vous êtes libre de le faire mais je vous conseille en tout cas de le faire donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas je m'appelle Aurélie je suis psychopraticienne thérapeute de l'âme et j'utilise les oracles aussi dans mes séances privées c'est un mélange de tout de psychologie mes capacités dans la médiumnité etc vous avez tout tout ce qu'il faut en barre d'infos parce que j'ai toujours des messages me demandant où c'est que vous pouvez trouver les informations et bien en cliquant sous la vidéo à droite vous avez une petite flèche vous cliquez dessus et vous avez toutes les informations voilà les amis allez c'est parti alors vous avez choisi le livre de Don Miguel Ruiz La maîtrise de l'amour apprendre l'art des relations donc peut-être que ça concerne des relations ce que vous êtes en train d'apprendre ce que vous vivez actuellement concerne peut-être une ou des relations en tout cas il y a une idée d'apprentissage par rapport à l'amour ou une idée de la vision que vous avez de l'amour en général oui le fait de maîtriser quelque chose peut-être soit vous êtes dans le contrôle soit il y a une idée de vous maîtriser maîtriser quelque chose à l'intérieur de vous ouais allez on va aller regarder les amis donc il y a deux cartes à l'intérieur que j'ai tirées au préalable donc je vais mettre le livre ici et on va le regarder ce que vous vivez actuellement allez c'est parti hop 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 alors ici on a la carte de l'oracle double jeu de Camille et je fais un gros bisou à Camille si elle passe par là qu'est-ce qu'on a ? ouf oulala ok on a la carte de l'explosion ici dans les tarots c'est la tour la tour les amis donc ne partez pas ne partez pas de suite on va aller voir un petit peu ce qui se passe en profondeur en vous ce que vous vivez actuellement en profondeur alors il y a peut-être une idée de résistance ici il y a une idée de résistance de vivre peut-être des tumultes intérieurs ou que vous avez vécu des tumultes ici il y a une idée d'être envahi par quelque chose ou un sentiment que quelque chose s'écroule ou de perdre quelque chose d'accord donc peut-être qu'intérieurement vous vivez ça actuellement ou vous l'avez vécu il n'y a pas longtemps comme si on explosait peut-être votre sécurité votre équilibre votre équilibre comme s'il y a quelque chose qui volait un éclat mais on vous dit de ne pas avoir peur de cet effondrement de ce sentiment d'effondrement si vous vivez ça intérieurement ou si vous l'avez vécu il n'y a pas longtemps ou peut-être que vous allez le vivre un peu après vous savez la notion de temps voilà mais le but c'est que ça vous parle maintenant donc peut-être que vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose qui peut-être un sentiment de perte ou de ouais qui ou peut-être une explosion à l'intérieur de vous peut-être des émotions qui explosent il y a peut-être cette idée ici où il y a des émotions qui remontent à la surface comme une explosion comme s'il y a quelque chose qui venait vous atteindre profondément et il y a tout qui remonte on vous dit de ne pas rejeter cet état même si ça paraît compliqué pour l'instant on vous dit de ne pas avoir peur parce que on parle de médecine donc pour moi c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de guérir et qu'il y a besoin d'une compréhension alors pour certains ça va même une idée de chaos mais un chaos ça dépendra des personnes vous savez et je pense qu'il sait que ce n'est pas évident à vivre d'accord que ce soit une explosion d'émotion quelque chose qui remonte à la surface d'un coup ou un sentiment de perte ou qu'il y a quelque chose qui s'effondre on vous dit que malgré tout vous êtes en train de fertiliser votre sol c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui était sur des fondations qui n'étaient pas solides ou tout simplement que vous avez évolué que vous n'avez plus besoin de la même chose donc c'est comme si peut-être que vous avez le sentiment qu'il y a eu une tempête qui a tout rasé on me dit ou qui a qui a balayé quelque chose qui n'était pas bon dans votre vie aussi c'est possible qui vous obscurcissait la vue ici pour certains on vous dit que votre monde intérieur nécessite un grand changement pour que vous puissiez vous réaliser vous et que vous puissiez réaliser un projet qui vous tient à cœur s'il y a un projet qui vous tient à cœur les amis d'accord ? ne prenez pas ce que vous vivez actuellement que ce soit difficile à gérer moyennement je ne sais pas ça dépendra des gens ici les amis mais on vous dit de ne pas avoir peur en tout cas que ce changement est nécessaire ce n'est que le temps pour que vous parveniez à comprendre la nécessité de ce chamboulement et de ce changement parce que j'ai l'impression ici que vous résistez à quelque chose ou vous avez résisté pendant longtemps à quelque chose que ce soit conscient ou inconscient c'est-à-dire que vous le réalisez ou non il y a peut-être une résistance pour certains ça va être d'être vulnérable de se montrer vulnérable pour d'autres c'est résister carrément à l'amour se protéger de l'amour même si vous le vouliez peut-être qu'il y avait des résistances des peurs des protections on me dit résister à des changements profonds et donc du coup il y a eu besoin de cette explosion ici pour que vous alliez vers ce que vous souhaitez clairement donc je pense que c'est nécessaire et je ressens que ce n'est peut-être pas évident pour vous de le vivre ou de l'avoir vécu il n'y a pas longtemps peut-être que vous avez il y a aussi un sentiment d'impuissance oui je ressens un sentiment d'impuissance et pour certains peut-être un petit peu de culpabilité culpabilité qui doit qui doit partir les amis et qui les tentent de faire partir cette culpabilité elle est due à plein de choses et vous êtes nombreux et puis vous êtes unique et puis il y a plein de raisons il faut vraiment aller en profondeur dans des guidances privées pour aller voir plus profondément mais il y a eu besoin de cette tempête on va dire de cette explosion pour ne plus résister à quelque chose pour certains il y avait une peur il y avait une peur ou il y a une peur encore une fois donc pour certains c'est vraiment un chamboulement dans le sens où il y a tout qui change autour de vous ça va à une vitesse folle et puis c'est les changements les uns après les autres vous voyez ça ne s'arrête pas ou ça ne s'est pas arrêté et vous et si c'est le cas vous êtes arrivé vous allez arriver à un sol plus fertile à quelque chose de plus nourrissant où vous allez pouvoir fertiliser quelque chose un projet une relation et vous réaliser en fait il y a quelque chose que vous devez réaliser vous réalisez vous-même dans l'amour ici dans la maîtrise dans le fait de gérer ses émotions parce qu'ici il y a eu j'ai l'impression il y a chez certains c'est vraiment les émotions qui explosent c'est peut-être une accumulation de choses qui ont fait que là ça explose et ces accumulations de choses ont tout fait tout a été fait pour que justement vous explosiez vous fassiez sortir ces émotions que vous avez gardées à l'intérieur de vous que vous aviez accumulées par protection parce que vous résistiez à quelque chose vous résistiez à quoi ? on va aller regarder pour voir si on vous répond même si c'est différent pour chacun mais vous résistiez à quoi ? petit chamin du choix numéro 1 vous résistiez à quoi ? résistiez à quoi ? résistance à quoi ? explosion il y a la perte ici il y a la perte qui est sortie il y a quelque chose à laquelle vous vous accrochez vous aviez peur il y avait une peur une résistance par peur de perdre donc ça peut se matérialiser par le fait par exemple dans une relation éviter de trop vous investir émotionnellement de trop vous montrer vulnérable par peur de perdre la personne par exemple d'attendre énormément de la personne en face de vous et vous en fait même si vous pensiez que vous investissez émotionnellement il y avait quelque chose dans vous qui était en résistance et pourtant il y a une consolidation ici il y a quelque chose qui se consolide intérieurement pourtant à travers cette cette peur de perdre ou cette pour aller vers un renouveau un renouveau qui est nécessaire et qui arrive et vous avez appris à lâcher l'inutile pour recevoir l'utile donc il y a des choses que vous deviez laisser aller qui étaient inutiles pour recevoir pour avoir l'espace pour recevoir tout ce qui était utile à votre évolution donc il y a eu peut-être une explosion quelque chose qui a été balayé pour vous faire comprendre que vous construisiez sur des résistances et qu'on ne peut pas construire sur des résistances on ne peut pas trouver la paix si on est sur des résistances donc si ça vous parle ici les amis c'est peut-être ce que vous êtes en train de vivre actuellement ou ce que vous avez vécu il n'y a pas longtemps parce qu'il y a un renouveau qui arrive ici donc pour certains on a peut-être fait voler un éclat quelque chose parce que quand on a peur de perdre en fait c'est ce qu'on attire à soi quand on vibre la peur on attire la peur on attire ce dont on a peur donc pour certains vous avez carrément comment on vous dit par peur de perdre en fait c'est ce qu'on a touché pour que vous compreniez que vous êtes plus fort que ce que vous pensez et que il fallait dépasser cette peur de perdre quelqu'un une relation il y a quelque chose comme ça donc c'est peut-être que vous avez peur des changements et oui il y a tout tout meurt et tout tout il y a la mort il y a la vie il y a tout meurt pour se reconstruire vous voyez c'est permanent ça ne s'arrête jamais alors peut-être que oui pour certains c'est vraiment vous avez perdu quelqu'un de chair si c'est le cas toutes mes condoléances je suis profondément navrée pour vous mais à travers ce deuil à travers cette perte en fait il y a quelque chose qui se consolide dans vous les amis d'accord peut-être que vous vous reposiez sur cette personne vous reposiez certaines choses sur cette personne c'est peut-être même un animal que vous avez perdu qui était un compagnon de vie parce que les animaux sont plus que des animaux ce sont des compagnons de vie ce sont des voilà et on vous dit de voir tout ce que cette personne vous a appris si c'est le cas de vous relever et de de l'utiliser vers quelque chose qui est utile pour vous d'accord c'est fait pour que vous construisez vous construisez quelque chose les amis si c'est ce dont je parle et ça peut vous parler si c'est autre chose d'accord ouais donc il y avait une résistance mais on vous dit il y a le vœu ici donc il y a un vœu qui va être réalisé malgré tout d'accord on vous a entendu là-haut on vous a entendu vous avez demandé quelque chose vous avez fait une demande du fond du cœur ici du plus profond de votre cœur vous avez fait une demande à l'univers à Dieu à qui vous voulez s'ouvre devant toi le monde des manifestations tu peux réaliser tes rêves car tes pensées sont alignées avec ton cœur tu as toutes les ressources nécessaires alors ose rêve grand rêve beau donc on vous dit de ne pas avoir peur de perdre est-ce que vous vivez là actuellement même si c'est compliqué pour certaines personnes quelle que soit la situation on vous dit que vous allez réaliser un vœu au fond parce que vous ancrez quelque chose en vous et puis ça va vous faire sentir vous allez vous sentir vivant et vivante il y a quelque chose qui va se réveiller en vous quelque chose qui était peut-être endormi à l'intérieur de vous et qui va se réveiller et qu'il fallait cette explosion pour que ça se réveille quelle que soit l'explosion quelle que soit la tempête il fallait on me dit qu'il y ait quelque chose qui se réveille en vous une puissance une force une intention un besoin de manifester dans dans quelque chose qui vous tient à cœur et on me dit que vous avez fait une demande importante ou vous allez faire peut-être une demande ou on vous conseille de le faire aussi faites-le les amis du plus profond de votre cœur sachez ce que vous voulez on vous dit aussi parce que pour certains ça a explosé il y a quelque chose qui a explosé parce que vous n'étiez pas sûr de ce que vous voulez et qu'il faut que vous soyez au clair avec vous sur ce que vous voulez aujourd'hui pour bâtir sur du solide avec quelqu'un dans un projet dans une n'importe pour moi il y a un vœu qui se réalise et qui va se réaliser allez on tourne la carte purifie et clarifie ouais bon et bien ça confie à moi voyez les amis c'est ce que vous vivez actuellement c'est un amplificateur ça vient ça vient comment dire nettoyer des choses vraiment profondément à l'intérieur de vous pour apporter de la clarté et puis vous devez vous laver ici vous nettoyer de croyances par rapport à la perte donc soit vous avez vécu un deuil dans le passé qui vous a marqué et qui a fait en sorte que vous comment vous dire que vous êtes nourri de quelque chose qui n'est plus bon aujourd'hui et dont vous vous libérez ici soit c'est actuellement mais cette purification on me dit qu'elle était nécessaire elle était nécessaire les amis cette purification très importante pour amener à une libération donc en fait vous vous libérez d'une résistance une résistance assez profonde quand même oui parce que là on a demandé vraiment en profondeur donc un schéma un schéma ouais quelque chose comment vous dire pour certains pour certains c'est comme si vous avanciez mais au bout d'un moment vous n'arriviez pas à aller plus loin comme s'il y avait comme s'il y avait une ligne ou quelque chose qui vous empêchait d'aller plus loin et à chaque fois que vous faisiez un truc il y a quelque chose parce que vous aviez le sentiment de ne pas pouvoir aller plus loin parce que vous deviez libérer ici quelque chose en vous dans le sens où vous vous protégez vous vous protégez par peur d'une perte perdre l'amour qui est en face de vous perdre ce travail perdre une amitié perdre perdre tout ce que vous aviez mis de côté votre sécurité perdre donc vous n'alliez pas plus loin en fait vous vous protégez à chaque fois et peut-être que vous n'en aviez même pas conscience et même si vous le vouliez peut-être que vous le voulez vous allez me dire mais oui mais Aurélie moi je le voulais je voulais aller plus loin mais intérieurement il y avait quelque chose à clarifier ici vous voyez et ça se clarifie en ce moment c'est ce qui se passe en ce moment pour vous mener vers une libération il y a peut-être des émotions qui remontent à la surface pour certaines personnes donc on parle de l'art des relations mais on attire à soi ce qu'on vibre d'accord les amis donc on me dit que c'était inconscient vraiment pour certains c'était vraiment inconscient alors qu'est-ce qu'il va faire en sorte que vous allez le voir alors je vais prendre aussi tout le mandala d'énergie qu'est-ce qu'il va faire en sorte justement que vous ouvriez les yeux ici parce que vous allez ouvrir les yeux vous avez ouvert les yeux qu'est-ce qu'il va faire en sorte que vous allez ouvrir les yeux alors elle ne s'est pas retournée l'amour et la réponse voyez l'amour 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 et la réponse parce que vous avez un grand besoin d'amour parce que vous êtes vous vous rapprochez de plus en plus vers l'amour de qui vous êtes vous c'est ça qui a enclenché qui a ouvert les yeux c'est peut-être aussi l'amour que vous avez pour une personne qui a enclenché ça ou l'amour que quelqu'un a pour vous qui a enclenché cette purification invite à ton quotidien tes relations et ta vie entière le pouvoir de l'amour tu obtiendras des résultats étonnants et réjouissants dès que tu combleras le vide par l'amour voyez le vide la perte le vide la perte comme s'il y avait quelque chose avec ça et le déclencheur ça va être l'amour l'amour et la réponse donc soit c'est une relation que vous vivez actuellement qui vous fait sortir tout ça j'entends aussi c'est l'amour d'un enfant de votre enfant qui vous ouvre aussi tout ça c'est c'est beau l'amour pour un projet et surtout l'amour pour qui vous êtes il y a eu vraiment un déclencheur ici on est bien dans l'amour waouh le chakra cœur le chakra du cœur qui s'ouvre qui se purifie une purification peut-être que votre chakra du cœur vous l'avez fait vous l'avez quelque part mis sous protection parce que vous ne vouliez pas être encore touché impacté par quelque chose encore une fois donc il y avait toujours une peut-être une barrière dans vos relations même si vous pensiez tout donner il y avait toujours ce sentiment de peur de perdre l'amour peur de perdre quelque chose d'important pour vous et c'est l'amour qui va vous reconnecter à à cette purification et c'est déjà le cas pour certains c'est déjà le cas les amis c'est vraiment très 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 beau donc vous vivez peut-être actuellement comme je vous ai dit une ou deux relations ou un projet avec le relationnel en lien avec le relationnel qui vous ouvre votre cœur qui vous ouvre de plus en plus votre chakra cœur et pour certains c'est fort c'est tellement fort que vous voyez vous bloquez peut-être vos émotions parce que c'était fort et vous n'en avez même pas peut-être pas idée à quel point vous bloquez peut-être vos émotions pour certains mais là ça va s'ouvrir il va y avoir une ouverture de cœur il va y avoir quelque chose qui va se passer mais d'intense et c'est peut-être déjà le cas pour accéder à un vœu à une réalisation à à votre réalisation qu'est-ce que vous êtes en train de vivre actuellement alors qu'est-ce que une carte retournée s'il vous plaît qu'est-ce que vous vivez actuellement qu'est-ce que vous vivez actuellement ouh la rosée donc elle voulait bien venir elle était retournée mais elle est elle est revenue alors on a la rosée les amis la rosée j'essaie de regarder par rapport au dessin donc je vous montre la rosée hop la rosée ouais c'est comme si vous étiez à l'intérieur d'un cercle et qu'il y avait des des choses qui gravitaient tout autour de vous mais que vous ne laissiez pas rentrer totalement vous voyez vous ne laissez pas rentrer totalement les énergies à l'intérieur de vous et ici ça va être le cas les amis elle se dépose finement et petitement et offre un tourant de rafraîchissement ton sourire a la même vocation il peut changer toute perception oui le sourire va revenir ici sourire interne aussi c'est une sorte de rafraîchissement je vous ai dit ici purification clarification il y a ouais il y a un rafraîchissement ici de quelque chose c'est lié à l'amour à votre chakra du coeur comme s'il y avait une fine pellicule qui venait pour adoucir se déposer sur votre coeur sur votre chakra coeur comme pour adoucir et rafraîchir les choses ouais même les opportunités vous allez les laisser rentrer peut-être qu'inconsciemment encore une fois par peur vous vous disiez non ça je suis pas capable de le faire ça je suis pas capable ça je peux pas c'est trop grand pour moi les opportunités je les laisse alors qu'il y a beaucoup de choses qui viennent vers vous parce que vous êtes comme un aimant on vous dit vous attirez à vous les gens vous attirez à vous vous avez ce pouvoir d'attraction d'attraction mais j'ai l'impression que vous ne vouliez pas vous laisser envahir envahir on me dit vous ne vouliez pas vous laisser envahir par plein de choses donc vous vous protégiez envahir par une personne envahir par l'amour envahir c'est comme si il y a cette idée d'envahisseur d'envahir votre zone à vous celle que vous avez protégée pendant un moment peut-être par peur de perdre votre équilibre sinon c'est ça il y a eu une explosion par rapport à ça il y a eu quelque chose par rapport à votre équilibre parce que vous aviez peur de perdre cet équilibre donc on vous a fait vivre quelque chose pour vous rendre compte qu'en fait votre équilibre il est toujours là et que vous n'avez pas peur personne ne vous envahit si vous ne l'autorisez pas personne n'a de pouvoir sur vous si vous ne vous ne l'acceptez pas donc il y a il y a une réalisation ici parce qu'en faisant ça vous fermiez aussi votre chakra du coeur donc vous ne laissez pas les gens les opportunités aux gens de venir vers vous ou certaines personnes ou certaines opportunités ou je ne sais pas ici par peur de perdre votre équilibre un équilibre peut-être que vous avez mis du temps à trouver après peut-être un moment difficile dans votre vie un deuil une perte une maladie un sentiment de perte je ne sais pas un effondrement quelque chose que vous avez vécu comme ça d'accord mais qui en fin de compte vous a bien bien ici a fait en sorte que vous sortez de d'un état d'esprit aussi qui était limitant donc tout ce que vous vivez actuellement est rafraîchissant est libérateur libère votre chakra coeur vous faites prendre conscience qu'on ne peut pas ici bousculer votre équilibre si vous ouvrez votre coeur si vous laissez l'opportunité à l'amour mais vraiment grand de rentrer en vous de recevoir cet amour parce qu'il y a une idée de réceptivité ici donner je ne pense pas que ce soit le problème je pense que c'est la réceptivité c'est recevoir il y a une idée d'avoir peur d'être envahi ou quelque chose comme ça vous me direz les amis mais ici ça se libère clairement oui 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 je vais regarder avec les signes astro même si c'est pas voyez si c'est pas votre signe astrologique ça ne veut pas dire que ça ne vous parlera pas mais c'est peut-être une énergie aussi un signe c'est une énergie on a tous les signes astrologiques en nous d'accord puisque chaque signe astrologique est rattachée à une partie de notre corps et notre corps il n'est pas en un morceau d'accord si on reconnait tous les signes en nous c'est qu'on reconnait notre entièreté donc on va regarder quelle est l'énergie de votre tirage s'il y en a une qui saute on a la balance les amis l'équilibre une idée d'équilibre encore une fois donc c'est bien les énergies d'équilibre qui sont avec vous ouais c'est une idée aussi de faire des choix de peser le pour et le contre ouais donc vous avez avec vous l'énergie de la balance donc l'énergie de la balance que vous avez aussi en vous même si vous êtes bélier taureau capricorne peu importe la balance donc la balance est associée dans le corps au au rein au bas du dos aussi vous voyez donc le rein c'est le fait d'éliminer quelque chose d'éliminer et on me dit éliminer éliminer donc toujours rester en balance en équilibre donc vous vous devez toujours rester en balance en équilibre trouver votre équilibre dans quelque chose ici donc il y a peut-être éviter les excès vous avez peut-être tendance à des certains excès on a tous tendance à des excès d'accord peut-être que chez vous ça prend peut-être des proportions vous basculez très vite d'un côté ou de l'autre donc vous devez apprendre cet équilibre ici c'est ce qu'on vous dit les amis vous vivez actuellement ce que vous vivez pour trouver la balance en vous une balance une ne pas être courbé on me dit ne pas se courber peut-être que vous avez tendance à vous courber ou avoir une mauvaise façon de vous votre port de tête tout ça il faut vous il faut vraiment être droit vous voyez les amis se redresser parce que vous avez peut-être tendance vous faites un métier peut-être vous êtes recourbé courbé ici pour certains donc faites attention ici à votre port de tête à vous redresser à être droit droit ici donc il y a une certaine droiture une droiture une droiture la balance c'est aussi le symbole pour moi de la justice d'être toujours dans la justice dans le juste d'accord ? mais dans le juste pour vous de trouver votre justesse à vous c'est ce que vous êtes en train de comprendre ici comment trouver votre justesse ouais allez on continue les amis qu'est-ce que vous êtes en train de vivre actuellement on va mettre la balance en haut hop ah là là attendez parce qu'il y a des cartes sans dessus dessous qu'est-ce que c'est cette histoire ? ouais c'est ça il y a des choses qui étaient sans dessus dessous chez vous qui ne tournaient pas rond ou à l'envers il y a quelque chose qui tournait à l'envers vous avez peut-être ce sentiment oh là là vous devez faire peut-être le tri c'est ça l'équilibre trouver l'équilibre regardez-moi ça mon jeu il n'était pas du tout du tout comme ça il y a vraiment quelque chose qui vous a mis sans dessus dessous les amis que vous fassiez ce que je suis en train de faire mais intérieurement vous voyez hop mettre les choses à sa place ce qui est utile ce qui n'est pas utile on fait le tri dans sa vie qu'est-ce qui est important pour moi qu'est-ce qui ne l'est pas qu'est-ce qui est ma priorité la balance ça vous ramène aussi à vous dans votre quotidien de faire ce qui est prioritaire peut-être que vous vous laissez aussi un petit peu envahir les envahisseurs comme on disait tout à l'heure vous évitez d'être envahi mais il y a quelque chose qui vous envahit peut-être vous avez le sentiment d'être toujours envahi alors qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que vous vivez actuellement qu'est-ce que vous vivez actuellement choix numéro 2 alors qu'est-ce qu'on a qu'est-ce que vous vivez actuellement qu'est-ce que vous vivez actuellement Alors là, il y en a deux. Il y a peut-être un ralentissement dans une relation. Vous avez l'impression que ça ralentit. Dans une relation, dans un partenariat, quelque chose. Vous mettez beaucoup d'énergie et vous avez envie de mettre beaucoup d'énergie. Il y a peut-être une idée de ralentissement ici. Qu'est-ce que vous vivez actuellement ? Je vous l'ai dit, le chakra du cœur, les amis. Chakra du cœur. Je vous l'ai dit qu'il y a quelque chose qui se libère au niveau du chakra du cœur. Et il y a conscience, consciousness. Une prise de conscience par rapport à ça. Un éveil. Ça confirme, les amis. Ça confirme. Il y a aussi le chakra de la gorge qui se libère aussi. Vous vous exprimez beaucoup plus. Il y a quelque chose que vous allez exprimer à travers le chakra de la gorge. Oui. Votre chakra fleurit ici. Le chakra du cœur fleuri est en train de fleurir. Va fleurir. Il y a une ouverture, je vous l'ai dit. Il n'y a plus cette protection. Parce que vous avez pris conscience, vous allez prendre conscience de quelque chose, les amis. D'accord ? D'accord ? Ouais. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre actuellement ? Chois numéro 2. C'est fait aussi pour que vous écoutiez votre cœur. Oui, il y a le combat à l'envers. Vous voyez ? Il y a le combat à l'envers. Donc, il y a des combats intérieurs qui s'arrêtent. Des combats avec une personne qui s'arrêtent. Ça dépendra. Il y a quelque chose qui s'arrête ici. On se fait du bien. On s'écoute. On s'apporte de l'amour. On se dirige vers l'amour. L'amour est la réponse. C'est ça qu'on clarifie. L'amour est la réponse. Il n'y a pas d'autre réponse, les amis. Là où vous devez vous diriger, c'est là où il y a de l'amour. Pas du combat, pas du conflit. Et arrêter le conflit intérieur par rapport à quelque chose, par peur de perdre une situation. On arrête. Le combat s'arrête. Ouh là 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 ! Il y en a trop 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 trop. Regardez-moi ça. Ça peut être par rapport à un travail aussi. Je vous fais de vous écouter. Qu'est-ce qui arrive ? Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre actuellement ? Est-ce que je la prends parce qu'elle n'est pas retournée ? Alors là, il y en a plusieurs. Ouais. Bon. Il y avait peut-être quelque chose de toxique que vous quittez ici. Il y a une situation toxique pour certaines personnes que vous quittez réellement ici. Vous vous choisissez aussi. Si c'est une relation toxique, on parle de relation. D'accord les amis ? C'est peut-être ça l'explosion. Et vous vous êtes perdus là-dedans. Il y a eu un sentiment de perte, mais peut-être de vous perdre vous. Pour certaines personnes, c'est vraiment ça. C'est une relation qui était vraiment trop toxique pour vous. Vous vous battiez contre cette personne. C'est possible. Ça peut parler à certaines personnes. D'accord ? Ce n'est pas pour tout le monde. Et vous deviez vous choisir ici. Parce que c'était devenu trop toxique. Il y a un choix à faire. Donc, que ce soit pour une relation toxique ou la peur de perdre, de la perte, le fait que vous vous reconnectiez à l'amour et puis à la peur, que vous nourrissiez des pensées d'amour et non de peur. Il y a un choix que vous devez faire ici qui va enclencher la libération d'un blocage. Vous allez vous libérer. Ce papillon, il se libère. D'accord ? Il se libère d'une peur, il se libère d'une personne toxique. Il se libère. Et ici, on a grosse avancée karmique. Donc, ça va engendrer une grosse, une immense avancée. Vous n'avez même pas idée. Parce qu'ici, vous deviez apprendre l'équilibre. Vous deviez apprendre à vous écouter. Vous deviez apprendre à être clair avec vous-même. Donc, tout ce que vous vivez était là pour ça. Et guérir votre chakra du cœur, les amis. Clairement. Donc, c'est selon chacun. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre actuellement ? Ouh là 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 ! Regardez, il y en a trop. On a dit de brasser parce qu'il y a des énergies du premier tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Le regard des autres. Vous vous libérez pour certains du regard des autres. Du fait de plaire ou ne pas plaire. Vous vous concentrez sur vous. Il y a quelque chose qui n'était pas bien équilibré à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'il y a eu une explosion. Ça vous parlera si c'est pour vous les amis. Parce que vous aviez peur du regard des autres. Vous aviez peur de perdre quelque chose par rapport au regard des autres. Je choisis de plaire ou de me plaire ? Vous allez choisir de vous plaire à vous. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre actuellement ? J'incarne ma spiritualité. J'incarne ma spiritualité. Waouh ! 5. Le changement. J'ai foi en mon âme comme est la foi en moi. Donc, il y a vraiment une reconnexion à soi ici. À son âme, à son cœur. Vous allez incarner qui vous êtes réellement. Tout ça, c'était fait pour que vous vous incarnez tel que vous êtes. À travers votre spiritualité. Et chaque personne a sa vision de la spiritualité. Et votre spiritualité est la vôtre. D'accord ? Et c'est très bien comme ça. On est tous différents. Donc, vous allez incarner ce en quoi vous croyez. Il n'y aura plus de barrière. Ni de peur. Ni de peur. Ici, de perdre. Je réitère ici les amis. Pour certains, c'est la critique. Vous aviez peur d'être critiqué. Qu'on vous juge. Qu'on vous pointe du doigt. Encore le regard des autres. Ici. Peur de faire les choses pour vous. De quitter les choses qui ne vous plaisaient pas. Par peur du regard des autres. Et peut-être le fait d'incarner votre spiritualité. D'être différent des autres. Vous aviez peur de la critique. D'être montré du doigt. Alors que c'est votre chemin ici. Et vous pouvez trouver un équilibre ici. Vous vous affirmez les amis. Et vous allez vous affirmer de plus en plus. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre actuellement ? Que vivez-vous actuellement ? Vision audacieuse. Vous avez une vision de quelque chose. Vous voulez quelque chose. Vous êtes convaincu de quelque chose. Vous avez une idée bien particulière du monde qui vous entoure. De ce qu'est la spiritualité. La créativité. Vous avez votre propre vision. C'est peut-être quelque chose qui ne correspond pas à votre environnement. Peut-être à certaines personnes de votre environnement. Ça ne correspond peut-être plus à une ancienne relation. Une relation actuelle qui est devenue complètement toxique pour certains. C'est où tout simplement vous devez honorer votre vision par rapport à une relation actuelle. Et vous libérez de ce blocage de pertes. Ou de peur de perdre. Et d'avoir confiance en vous. En qui vous êtes. Alors, pourquoi vous vivez cela ? Pourquoi vous êtes en train de vivre ce que vous êtes en train de vivre ici ? Même si, j'en ai dit pas mal déjà. Pourquoi vous êtes en train de vivre ce que vous êtes en train de vivre ? L'équité, mes amis. L'équité. La balance. La justice. Ce qui est juste pour vous. Honorer ce qui est juste et équilibré pour vous. Trouver un équilibre dans votre vie. Ne pas vous laisser envahir. Ne pas avoir peur des envahisseurs. Trouver votre équilibre. Faire confiance en votre intuition et votre clairvoyance ici. Vous ressentez les choses. Faites-vous confiance. Faites confiance à vos ressentis. À votre vision. Oui. C'est ça. Il y a bien les énergies de la balance ici. Auprès de vous. Ça a joué peut-être sur le fait de vous courber. C'est ce que je disais. D'être courbé. Même votre posture. Pour certaines personnes. Les règnes, c'est tout ce qui doit être éliminé. Qui n'est plus utile pour vous. Vous voyez, plus utile justement pour trouver votre équilibre. Vous devez l'éliminer. Éliminer tout ce qui obstrue ici votre équilibre. Et de ne pas avoir peur du regard des autres par rapport à ça. Ou d'honorer qui vous êtes et honorer votre spiritualité ici. Tout ce qu'il y a dans votre esprit. Tout ce qui est important pour vous. Alors, pourquoi vous êtes en train de vivre ce que vous êtes en train de vivre ici ? Pour quelles raisons ? Pour atteindre votre but. On a l'énergie de l'aigle. Esprit guide. Faire confiance aussi en vos guides. Aux esprits qui vous entourent. En votre perspicacité. Parce que vous êtes quelqu'un de perspicace. Vous laissez guider par votre intuition, je vous l'ai dit. Votre vision. Parce que vous le faites de prendre de la hauteur. Donc, pourquoi vous l'avez vécu ? Pour prendre de la hauteur dans votre vie. De voir les choses différemment. Votre vision. Il y a quelque chose avec la vision aussi. Alors, waouh ! Pourquoi ? Pour répondre à l'appel. Donc là, c'est clair. Elle a sauté comme... Répondre à l'appel de votre âme. Répondre à l'appel de quelque chose qui est très important pour vous. En rapport avec votre spiritualité aussi. Votre esprit. Ce que vous voulez créer. Ce que vous voulez vivre. Peut-être voyager. Peut-être explorer. Il y avait besoin d'explorer ici. Pourquoi ? Pour explorer en vous. Vous l'avez vécu pour explorer en vous des choses. Que vous n'aurez peut-être pas exploré si vous n'avez pas vécu tout ça. Cet effondrement ou cette explosion ici. D'accord les amis ? Pour répondre à l'appel aussi. Parce qu'on vous a guidé. C'est comme si on vous avait remis un petit peu sur le droit chemin pour certains. Parce que vous partiez peut-être pour certains un petit peu n'importe comment. On vous a dit... L'équilibre ici. N'oublie pas l'équilibre. Et on vous dit de poursuivre vos buts. Pour poursuivre vos buts. D'accord ? Persister. Mais persister dans de bonnes conditions. Pas avec cette blessure ou ce sentiment de perte ou de perdre quelque chose. Ou d'avoir peur de perdre. Alors, pourquoi les amis, vous avez vécu tout ça ? Vous êtes en train de vivre tout ça. Alors, elle ne s'est pas retournée. Là, je prends l'oracle des peintures intuitives vibratoires d'Isabelle Boscus. Alors, pourquoi vous vivez ce que vous vivez actuellement ce que vous vivez actuellement ? Pourquoi ? Pour quelles raisons ? Vous ne perdrez rien. Vous ne perdrez rien, ça n'est rien. Non. Poursuivez vos rêves. Poursuivez vos buts. Poursuivez vos buts, vos rêves. Répondez à l'appel. Vivez. Explorez. Allez-y. Vous êtes guidés. Pourquoi vous vivez tout ça ? Pourquoi ? Renaitre de ses cendres. Et on a... Waouh ! Renaitre de ses cendres. On a un phénix. C'est un beau phénix ou pas ? Bon, mais clairement, ici, il y a eu des cendres avec une explosion. Oui. Je suis le phénix. Je viens vers toi aujourd'hui pour te féliciter. Ces derniers temps ont été éprouvants pour toi. Tu as su néanmoins te montrer à la hauteur des défis de vie proposés pour ton évolution. Tu as appris. Tout ce qui fait qui tu es aujourd'hui découle de tes apprentissages. Remercie ces épreuves, les lieux, les personnes, les situations amères et douloureuses. Oui, les amis, ne retenez que l'amour derrière tout ça. Tout cela t'a permis de libérer des endroits en toi, en souffrance, en les reconnaissant. La perte. Cela t'a aussi permis de sortir des schémas répétitifs et limitants. À présent, tu te relèves et reconnais ta force. Remercie-toi et sois fier de toi. Waouh ! Les amis, vous êtes un phénix. Félicitez-vous. Remerciez-vous. Soyez fier de vous. Ça y est, vous vous êtes relevé. Et maintenant, vous allez vers autre chose. D'accord ? C'est vraiment très beau. Alors, on va regarder vers où ça vous mène, du coup, les amis. Vers où ça vous mène, tout ça. Choix numéro 2. Vers où ça vous mène ? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Porté par le souffle d'ailleurs. Waouh ! Et porté par le souffle d'ailleurs, répondra l'appel. Donc, il y a bien quelque chose de nouveau qui vous appelle, les amis. Et vous allez vers quelque chose de vraiment beau ici. Sur votre petit origami en forme de... Comment ça s'appelle ? Au Japon. Ça porte chance en plus. Je ne sais plus, j'ai perdu le nom. Mais ça porte chance. Vous vous envolez vers quelque chose. Vous êtes porté vers un souffle d'ailleurs. Vers une nouvelle aventure. Donc, vous allez pour moi aller vers quelque chose. Une nouvelle aventure. Ouais. Vers votre destinée. Parce que 28, ça fait 10. Cette femme, elle se sent libre. Cet homme, il se sent libre. Et il y a une idée de chance. Je vous l'ai dit. Le vœu réalisé, il y a la chance ici. La grue, voilà, c'est ça. Je crois que c'est ça. L'origami en forme de grue qui vous porte chance, mes amis. Peut-être que vous en avez une chez vous. Ou vous aimez les origamis. C'est possible aussi. Les coquelicots, je vois ici. Vers où vous dirigez une nouvelle aventure. Waouh ! On a cette très jolie carte qui nous dit « Je lève le voile ». Je lève le voile. Waouh ! C'est puissant. Nouvelle aventure, nouvelle relation, nouvelle vie. Vous levez le voile sur ça. Ce que je vous ai dit ici. Sur ce que vous avez vécu. Qui n'a peut-être pas été facile. Mais qui vous mène vers une belle aventure. Maintenant, je vais regarder. Alors ça, c'est des petits conseils. Ou alors, c'est... Qu'est-ce qui va peut-être vous apporter un peu de douceur par rapport à ce tirage. Vous le prenez comme vous voulez les amis. Pour vous réconforter. Un soutien. Un conseil. Peu importe. Pour le choix numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Le personnage. Concentre-toi sur le positif et reste optimiste. Concentre-toi sur le positif et reste optimiste. C'est ce qu'on vous dit, les amis. On vous soutient. Message pour les petits chamanes du choix numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? La luge. Renforce tes relations en pratiquant des activités originales. On parle encore de relations ici. Donc, faites des activités qui vous font du bien, original. Soit vos enfants, vos amis. Une personne en particulier qui peut vous rapprocher. Des activités originales. D'accord ? Restez positive et optimiste. Et on a quoi ? La migration. Écoute ton corps et accepte-toi. Et accepte-toi. Non, et adapte-toi à ses besoins. Pardon. Écoute ton corps et adapte-toi à ses besoins. Donc, on vous dit d'écouter votre corps et vos besoins en même temps. D'accord ? De vous écouter, les amis. On va prendre ici un mudra que vous pourrez faire en fonction du tirage. Quel est le mudra pour apporter du bien-être au petit chaman du choix numéro 2 ? Quel est le mudra approprié par rapport à la guidance, s'il vous plaît ? Ok. On a le bouchari mudra. Geste du regard dans le vide. En réalisant ce mudra, je me sens plus centré en paix et en unité avec le monde. Waouh ! Le bouchari mudra, les amis. Vous pouvez faire une capture d'écran si vous voulez. Hop ! Je tremble un peu, mais c'est parce que je ne suis pas dans la bonne position. Voilà. Le bouchari mudra. C'est pour que vous soyez plus centré et en paix et en unité avec le monde. Voilà. Et puis, je vais terminer par une petite carte pour méditer en pleine conscience. Alors, une petite carte pour les petits chamans du choix numéro 2. Alors là, il y en a une qui s'est retournée. Je ralentis. Alors, peut-être que pour l'instant, vous avez besoin juste de ralentir. Ralentis le rythme. Je prends quelques minutes pour m'exercer à être attentif à ce qui se passe. Je ressens mon corps, ma respiration, mes mouvements. Quand je marche plus lentement, quand je fais la vaisselle lentement, quand je prends mon enfant dans les bras pour un câlin, comme un film au ralenti, je ressens. Donc, on vous dit de ralentir pour ressentir les choses à travers des gestes au quotidien. Ça peut vous faire du bien. D'accord ? Puis, vous recentrer ici. Voilà les amis. On va regarder une petite page au hasard du livre. Et après, je vous laisse. Alors, qu'est-ce que vous voyez actuellement et pourquoi ? Alors, vers vous, je vais porter mon attention. Quoi qu'il ait pu se produire dans le passé, il ne vaut pas la peine de gâcher l'éventualité d'atteindre le paradis grâce à une relation. Non mais les amis, franchement ! Ayez le courage de vous investir à 100% ou lâchez prise. Je vous l'ai dit de ne pas vous protéger. Vous allez vous montrer tel que vous êtes. Lâchez prise du passé et démarrez chaque journée avec un niveau d'amour plus élevé. L'amour est la réponse. Ainsi, le feu sera maintenu et fera croître votre amour de plus en plus. Ben voilà. Écoutez, il n'y a rien à rajouter. Que ce soit la relation que vous avez avec vous-même ou avec quelqu'un en particulier ou des personnes, peu importe. On vous dit de laisser le passé derrière vous et vraiment d'ouvrir votre cœur, les amis. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. En attendant, je vous embrasse très 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 fort. Je vous dis à très bientôt. Namasté !